Michel, c'est moi, c'est Jean-Louis. Tu peux venir à la maison, s'il te plaît ? Non, je me sens pas bien. Écoute mon cœur. Je t'écoute. Non, écoute mon cœur. Ah, oui. Alors... On a eu la même sensation, Vincent et moi, c'est-à-dire qu'on l'a reçu, on l'a lu, on a refermé la dernière page, on a appelé Laurent, il lui a dit on le fait tout de suite. C'est tellement original, c'est tellement pas convenu, c'est tellement drôle, c'est tellement hilarant, ça ressemble à Laurent, en fait, qui a une façon d'être drôle, tout en étant très gonflé, tout en étant pas correct, pas poli, et en même temps, c'est pas non plus trash ou déplaisant, mais c'est assez gonflé. C'est bienveillant, en fait. C'est étonnant et bienveillant. Ton cœur ne bat plus. C'est grave. Disons que quand on est mort, c'est pas grave, mais étant donné que t'as l'air vivant, c'est préoccupant. C'est très animé. Je suis animé. Pourquoi faire te briser deux, trois côtes que de regarder mourir ? En fait, les acteurs, ils ont envie de faire plein de personnages différents, on est plutôt ramené à quelque chose, mais dès qu'un cinéaste propose une vision, c'est une sorte de chance énorme, mais c'est assez rare, en fait. Et l'exigence de Laurent, la précision dans le travail, dans le jeu, je trouve que c'est un film qui est très respectueux du public et de la comédie qui n'est pas condescendant. C'est vrai. Tu peux dire un truc normal, s'il te plaît ? Enfin, c'est un truc qui n'est pas normal, tu n'auras pas de bouger, de hurler que tu es mort. Tu trouves ça normal, toi ? Je ne suis pas mort, putain, je ne suis pas mort ! L'axiome de départ est complètement improbable et pourtant, tu n'en doutes jamais. C'est un sujet qui est complètement dingue. Tous les personnages sont totalement névrosés. Ça dit des choses que ça ne devrait jamais dire. Et puis, il y a plusieurs niveaux de lecture. Il y a un niveau plus psychanalytique, c'est plus cruel, plus profond, plus dingue, plus délirant, en fait. Et assez improbable. Votre cœur bat, Jean-Louis ? Non, justement, c'est ça le problème. Pas votre cœur physique, mais nous avons deux cœurs, le cœur physique et le cœur cosmique. Voilà. Valérie. Pardon. Et j'aime aussi qu'aucun de ces quatre personnages principaux, cinq avec Nicole, aucun de ces personnages ne soit jamais dans la séduction. C'est des gens qui se sont posés comme ils sont. Toi, moi, Laurent, hein ? Voilà, t'es un peu con, mais pas que, et t'es comme ça, moi je suis un peu méchante, mais pas que non plus. Et tous, ils se sont posés comme ils sont, quoi. Il n'y a pas de fioriture, j'adore ça, moi. Vous voulez voir ma mère ? La source de votre mère. C'est quoi ça, la source de ma mère ? L'endroit où vous êtes apparue. Ah, ben... Ça m'était déjà arrivé par le passé de tourner avec des gens qui réalisent. Ça a été très simple. J'ai eu l'impression de comprendre ce qu'ils voulaient. Moi, j'ai rien à dire là-dessus. C'est un metteur en scène qui sait très bien ce qu'il veut. Exigeant, mais... Assez angoissé aussi, mais... Mais qui reste ce qu'il est, c'est-à-dire drôle, charmant, délicieux. Moi, j'ai beaucoup apprécié. J'ai des photos du sexe de ma mère. Alors, vous devez prendre la photo. C'est impossible. Allez, au revoir. Attendez, vous pouvez pas me laisser comme ça. Vous avez 3 jours. Dans 3 jours, vous êtes morts. J'ai été étonné chaque jour parce qu'il y a une forme d'exigence extrême, en effet, sur le travail, mais c'est une énorme qualité. Donc, chaque jour, on sait pourquoi on vient, on sait pourquoi on travaille. Et il a une vision de nous, il a une vision des scènes, et il nous amène là. Ça, c'est genre... Enfin, pour moi, c'est une qualité énorme de cinéaste. Voilà. Donc, c'était joyeux. Et moi, ça m'a fait... J'ai l'impression même, ça m'a fait progresser sur l'exigence. Tad-Saglé veut voir le vagin de ta mère. Ou une photo. Ou une photo du vagin de ta mère. Et tu vas le faire ? Bien sûr que je vais le faire. Bon, enfin, t'es malade. Ta pauvre mère. Enfin, tu peux pas lui demander ça, hein ? Non, bien sûr que je peux pas lui demander ça. Ah, bon, ben, tu me rassures. C'est pour ça que je m'en suis dit. Je tire le plaisir de mon métier dans le fait de pouvoir me déplacer et de faire des choses différentes avec des gens différents. La chose très intéressante dans notre métier, c'est de devoir comprendre l'endroit où tu dois être. C'est-à-dire, tu es dans tel univers, la meilleure place à prendre dans cet univers, c'est celui-là. Donc là, j'ai fait cet exercice-là, de la même façon. Juste, t'appuies sur le bouton, là. Tu sors le flash, par contre. Je pense que tu en auras besoin. Et j'ai pris un plaisir fou parce que j'étais en adéquation telle avec ce projet que j'étais dans une jubilation de jouer ça. Parce que je savais que ça deviendrait un film. Je voyais bien que Laurent, il maîtrisait très bien son sujet et que c'était très savoureux et que quand je voyais les autres tourner, ça me faisait rire. Je voyais très bien où ils voulaient en venir. Action. Vous faites de la photo ? Oui, ben... Oui, c'est pour le côté exemplaire unique. Les collectionneurs adorent et puis ça donne un petit côté, un petit aspect vintage, en dehors de photo de famille. En fait, ce qui est très compliqué pour un acteur, c'est d'être à un endroit où tu n'y crois pas tellement. Tu te perçois, tu es un peu dans le déni, tu te dis non mais ça va le faire, ça va aller, non mais c'est bien en fait, non. Et il y a une petite musique au fond de toi qui te donne à penser qu'en fait tu n'y crois pas. Tu te perçois pour arriver au bout, mais tu n'y crois pas. Et ça, c'est très violent et c'est très difficile parce que tu joues, c'est un peu excessif peut-être, mais tu joues entièrement avec toute ton âme en fait. Et tu dois y croire. Quand tu n'y crois pas, c'est atroce. Et là, ce n'était pas du tout le cas. Donc c'était très jubilatoire, c'était très satisfaisant, c'était très amusant. Tu peux chercher, faire des propositions. Avec Laurent, on a fait parfois des petites impros qui nous ont beaucoup amusés. Notre cœur cosmique est prisonnier du karanga. De quoi ? Ne plaisantez pas avec le karanga, monsieur Bordier. C'est une puissance qui est au-dessus de tout, c'est de tout, moi y compris. Bon, soit, à moi, c'est fini, c'est en train. Mais il faut m'aider. Vous allez m'aider ? Ah oui. Valérie, je vais vous sauver. Coupez. Quand j'ai lu cette comédie, je me suis dit, mais quelle chance qu'il me la propose à moi. Parce qu'il aurait pu la proposer à plein d'autres actrices, franchement, qui auraient tout à fait pu faire mon rôle. Mais la chance venait du fait que je me suis dit, enfin, une comédie que je revendique à ce point. C'est-à-dire que je revendique tout de cette comédie. C'est vraiment très profondément ce qui me fait rire. Et là, évidemment, vous, vous l'avez vu une fois, mais tu peux le voir deux, trois, quatre fois, parce qu'il y a des phrases qui passent comme ça en douce, que tu n'entends pas la première fois, mais qui sont tellement hilarantes. et moi, c'est ça, en fait. J'ai aimé faire partie de cette aventure-là. Après, est-ce que ce personnage est plus fou qu'un autre ? Je ne suis pas à même de le dire, mais j'ai aimé en être, en fait. Bonjour, Maman. Je ne suis pas à même de le dire,